Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler de rencontres amoureuses. Et je dis bien amoureuse ou sentimentale parce que je ne parle pas là, mes propos ne vont pas s'adresser au plan d'un soir ou quand on a juste envie de nourrir ses besoins sexuels. Et cette vidéo, elle pourrait aussi toucher toutes les personnes, mais là je vais aussi m'adresser davantage aux personnes hypersensibles et aux personnes au potentiel parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu plus complexe chez ces personnes. Notamment la dimension émotionnelle, je pense que les personnes hypersensibles ont des besoins un petit peu spécifiques pour répondre à ces besoins émotionnels. Et puis il y a une forme de complexité dans ce panel d'émotions. C'est un peu comme un nuancier où on va retrouver peut-être un petit peu plus de couleurs que chez les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et donc voilà, le fait d'avoir un petit peu... C'est un peu comme un tableau de bord, j'ai envie de dire, qui est plus complexe. Donc ça va être un petit peu plus long à appréhender, à prendre conscience et connaissance un petit peu de tout à quoi servent tous ces voyants lumineux sur le tableau de bord. Vous voyez, donc il y a quelque chose de plus complexe. Et chez les hauts potentiels aussi par rapport à cette hypersensibilité. Après, je ne suis pas sûr que ça soit plus complexe par rapport au fonctionnement psychologique parce que très sincèrement, je crois que vraiment, la principale difficulté de certains, je ne dis pas de tous, mais de certains hauts potentiels, c'est qu'ils ne jouent pas avec leurs propres règles du jeu. Vous voyez, c'est un peu comme si elles avaient adopté les règles du jeu d'une autre personne qui ne leur convient pas. Et donc forcément, elles ne jouent pas ni avec leur jeu, ni avec leurs cartes, ni avec leurs règles. Donc c'est un mode d'emploi qui ne leur est pas vraiment compatible. Et parce qu'au-delà de ça, je crois que si vraiment les hauts potentiels étaient majoritaires dans la vie, je crois que ce serait plutôt les personnes qu'on a aujourd'hui en majorité, les normaux pensants ou les traditionnels, qui seraient en difficulté parce qu'elles, elles auraient adopté des fonctionnements, des avis, des attitudes de personnes majoritaires qui auraient été hauts potentiels. Donc voilà, je ne suis pas sûr que les hauts potentiels soient vraiment plus complexes par nature, de par leur fonctionnement cognitif, etc. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Mais pour en revenir à cette dimension de complexité, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est intéressant déjà d'entendre, parce que personnellement, moi, j'aime bien faire la différence entre complexité et le fait que ça soit compliqué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs qu'une personne n'arrive pas bien à cerner toutes vos facettes et vos dimensions, un petit peu avec votre profondeur, etc. Parfois, on peut vous reprocher d'être trop compliqué. Et pour moi, il y a vraiment une différence avec le fait d'être complexe parce que la complexité, c'est vraiment comme si, vous voyez, par exemple, un étudiant qui étudie en terminale sur un devoir de mathématiques va résoudre un problème beaucoup plus complexe que le devoir de mathématiques d'une personne ou d'un enfant qui est au CP. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est plus compliqué parce que cet élève en terminale aura acquis davantage de connaissances, d'aptitudes, de capacités à résoudre ses problèmes. Et donc, pour lui, normalement, ça ne devrait pas vraiment être plus compliqué que pour un enfant qui a à peine appris à compter et qui commence à faire des additions. Donc voilà, déjà, j'aime bien faire un peu cette différence parce que parfois, on a l'impression qu'on est compliqué. Non, je crois que comme tout ce qui est complexe, ça demande, on va dire, un petit peu plus de temps pour appréhender toutes les dimensions. Mais c'est comme une calculatrice. Il y a des calculatrices, vous savez, où il y a juste les chiffres avec les additions, subtractions, divisions, et puis je ne sais pas quoi. Et puis, il y a les calculatrices scientifiques. Bon, la calculatrice scientifique, c'est un peu plus complexe, mais une fois qu'on sait s'en servir, ce n'est pas plus compliqué. Bref, ça fait déjà pas mal. Donc, je tourne la page par rapport à ça. Et donc là, moi, je vais vous donner... Alors, je n'ai pas envie de dire un conseil parce que mon grand-père disait, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais c'est une petite astuce qui, pour moi, est très pertinente. Et ça va être... ça va vous sembler franchement très bateau, là. Vous allez me dire, Nile, franchement, tu aurais pu nous sortir un truc un peu plus perché ou un peu plus élaboré ou je ne sais pas quoi. Ouais, mais en attendant, des fois, les choses simples, c'est ce qui marche parfois le mieux. Et quand on rencontre quelqu'un, en tout cas, quand on est en quête de rencontrer quelqu'un, pour moi, c'est important de s'y prendre entre guillemets un petit peu de la bonne manière pour éviter après d'essuyer des galères qui vont durer des mois, voire des années. Vous voyez, une fois qu'on est embarqué avec une personne, entre guillemets embarqué, je ne sais pas si c'est le terme, mais une fois qu'on est avec une personne, bien sûr qu'on va peut-être un petit peu s'amouracher. Il peut y avoir quand même quelques sentiments. Il va y avoir aussi de nombreuses habitudes qui vont se mettre en place. Et rien qu'avec ça, même si la personne ne nous convient pas pour X raisons, par rapport à nos besoins, par rapport à la dynamique, par rapport à je ne sais quoi, ça va être beaucoup plus difficile, finalement, de mettre un terme à la relation, une fois qu'on a un petit peu des sentiments, des habitudes. Et qui plus est, pour les personnes hypersensibles, souvent, les personnes craignent un petit peu de blesser la personne en face. Vous voyez, il y a un peu cette difficulté de quitter. Alors ça, ce n'est pas pour tout le monde. Clairement, il y en a qui quittent violemment. On voit des trucs juste dingues, en fait. Mais pour beaucoup de personnes, c'est difficile de quitter le ou la partenaire, parce que, franchement, on sait que la personne va souffrir. Et quand on est relativement empathique, eh bien, en fait, ça rajoute une couche à la difficulté de quitter une personne. Donc, pour s'éviter de s'embarquer avec des personnes, finalement, qui ne vous correspondent pas, moi, j'ai quelque chose de très simple. C'est de juste prendre le temps. Vous voyez ? Apprendre à freiner. Et à pédale d'accélérateur, temps en temps, si vous avez traversé une période de célibat assez longue, bien sûr que vous avez peut-être envie d'appuyer sur l'accélérateur et de multiplier soit les rencontres, soit vraiment de trouver rapidement quelqu'un. Mais là, l'idée, pour moi, ça va être vraiment d'apprendre à doser avec le frein pour prendre le temps. Prendre le temps de découvrir la personne. Il va y avoir, quelque part, plusieurs, on va dire, plusieurs avantages, en fait, à prendre le temps. Alors, on va tout de suite commencer par l'inconvénient. Comme ça, j'y pense plus. Et puis, voilà, ça sera dit. Pour moi, un inconvénient de prendre le temps, c'est, bien sûr, au niveau sexuel, si vous prenez, je ne sais pas, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour vraiment voir un petit peu si la personne vous convient. Si au niveau sexuel, après, vous vous apercevez que ça ne matche pas, eh bien, effectivement, là, vous aurez, entre guillemets, un petit peu perdu du temps. Mais, clairement, entre perdre un ou deux mois pour voir si la personne vous correspond sur bien d'autres plans et perdre, peut-être, deux mois, alors que si vous vous engagez avec la personne et vous en perdez six ou huit ou un an ou deux ou dix après, vous voyez, ça reste quand même, pour moi, le, voilà, ça reste quand même intéressant. Encore une fois, voilà, je sais que ça va partir un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Oui, les vidéos, je ne les ai pas préparées, je ne sais à peu près où je vais, mais par rapport à la notion du temps, on est d'accord, prendre le temps, ça veut tout et rien dire. Pour certaines personnes, prendre 15 jours, c'est déjà énorme. Pour certaines personnes qui prennent 15 jours, peut-être que dans cette dynamique où je vous conseille, en tout cas où je vous donne cette petite astuce de prendre votre temps, peut-être que vous allez prendre une semaine de plus ou 15 jours et donc vous allez arriver à un mois et des personnes qui sont sur un mois qui vont arriver à trois mois, enfin bref, peu importe. Mais, en tout cas, voilà, l'idée, c'est quand même d'appuyer sur la pédale de frein parce que, voilà, les bénéfices, ça va être que vous allez vraiment pouvoir constater si la personne est cohérente. Vous savez, quand on rencontre une personne, là, en principe, on se montre plutôt sur sa belle facette, sur son beau jour, on s'apprête un petit peu, on essaie d'être plutôt sympa, agréable, etc. Et donc là, vous allez aussi pouvoir constater si la personne est cohérente dans ses propos. Si vous recherchez quelqu'un de disponible, parce que vous avez vraiment envie de partager ensemble, d'aller faire des restos, des ciné, etc., et que la personne vous dit « oui, 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 moi, je suis disponible », mais que finalement, au bout d'un mois, vous vous apercevez que dans le mois, vous ne l'avez vu que deux fois et que finalement, elle est toujours prise par son travail parce qu'elle est très investie ou autre, ou alors parce que, je ne sais pas, ses anciennes relations sont toujours un petit peu dans le champ et que finalement, elle a toujours un petit peu des trucs ambigus avec des partenaires de vie, des ex-compagnes ou je ne sais pas quoi, ou des ex-compagnons. Vous voyez, ça met un petit peu ces choses-là en lumière. Bon, ça, c'est un premier point, donc vous allez pouvoir constater de la cohérence des propos avec les faits. Vous allez pouvoir peut-être découvrir l'espace, l'univers de cette personne. Ça peut être l'intérieur de chez elle, ça peut être ses amis, ça peut être sa manière de gérer l'argent. Enfin, vous voyez, tout ça, on va dire en une semaine, deux semaines, on n'a pas le temps d'appréhender un petit peu toutes ces notions-là. Et quand quelque chose est important, vous voyez, si jamais vous devez mettre toutes vos économies sur un contrat ou pour acheter une maison, j'imagine que vous allez quand même, si vous avez un contrat, lire quand même clairement le contrat. Si ce n'est pas important, en principe, moi, un mode d'emploi d'un grippin, franchement, je ne le lis même pas, je le fourre directement à la poubelle. Mais si j'investis des centaines de milliers d'euros, je ne sais pas, sur quelque chose, mais bien sûr que je vais lire les lignes, vous voyez. Et donc, si pour vous, c'est important de trouver un partenaire chouette, bien sûr qu'il faut prendre le temps, bien sûr qu'il faut lire les lignes, et peut-être même entre les lignes et relire et relire, vous voyez. Donc voilà, c'était juste un peu l'idée. Il y a quelque chose aussi qui va être intéressant, c'est de constater si vous-même, en fait, vous avez justement du mal à freiner. Pourquoi vous avez du mal à freiner ? Vous avez peut-être peur que la personne en face ne s'échappe, que finalement, elle aille voir ailleurs ou je ne sais pas quoi. Et donc là, ça va peut-être aussi mettre en lumière vos propres peurs. Et il faut quand même savoir que si vous vous appuyez sur vos peurs pour faire vos choix, vous allez simplement récupérer les fruits de votre peur. Donc si vous vous engagez avec une personne, un peu comme, voilà, par peur de le perdre, alors c'est un peu comme le poisson, vous voyez, quand on pêche un poisson, moi, je ne suis pas pêcheur, mais je sais comment ça marche. Voilà, il y a un moment où il faut lâcher un peu du mou, parce que si on a peur de le rater et qu'on tire trop sur la ligne, la ligne, elle casse et finalement, le poisson nous échappe. Donc là, j'en reviens avec mes métaphores un peu, un peu, un peu, un peu too much là peut-être, mais je crois que c'est quand même important. Voilà, c'est important de voir un petit peu ce qui se passe en soi pour ne pas se précipiter. Et si justement, le fait de ne pas arriver à freiner vient de vous, bien peut-être qu'il va falloir apprendre à travailler un petit peu sur vos peurs pour dire, voilà, si cette personne vraiment, elle vous est destinée, bien de toute façon, que vous preniez le temps, ça ira. Voilà, si cette personne n'accepte pas que vous preniez un minimum de temps, bien c'est que ce n'était pas une personne qui était faite pour vous de toute façon. Bref, après on est d'accord, si à chaque fois, le poisson que vous avez, vous prenez à chaque fois six mois ou un an et que c'est vraiment trop long, bien peut-être qu'il faut faire un peu le chemin inverse. Mais moi, ce que j'observe dans la société, c'est que tout va vite, les gens aiment la vitesse, la rapidité, moi le premier, mais dans certaines situations, la lenteur a quand même de gros avantages. Voilà. Un autre point qui va être intéressant aussi, parce que c'est toujours pareil, quand on est dans une relation, voilà, quand soit vous avez été dans une ex-relation, vous avez été un peu insatisfaite, il y a des fois des choses qui se passent et du coup, il y a une insatisfaction, il peut y avoir des manques, des carences, alors pas forcément des manques affectifs, mais il peut quand même avoir un petit peu des manques de tendresse, d'attention, de partage, d'intimité ou je ne sais pas quoi. Forcément qu'il va y avoir des attentes vis-à-vis de cette relation. Et là, ce qui va être chouette, c'est que ça va mettre en lumière aussi certains de vos fantasmes. C'est-à-dire que souvent, quand on rencontre une personne, on a tendance à fantasmer la relation. Alors, je ne dis pas fantasme sexuel. Fantasmer la relation, ça va être, on va voir beaucoup plus les avantages que cette personne, finalement, va nous apporter quand on va rentrer en relation avec elle, que les inconvénients ou, on va dire, ce à quoi on va devoir renoncer quand on va s'engager avec cette personne. Voilà. Donc là, ça permet aussi de jauger un petit peu cet équilibre de fantasme pour voir aussi ce à quoi vous allez devoir renoncer en allant avec cette personne. Parce que parfois, ce n'est pas des choses auxquelles on pense quand on rentre en relation. Ce n'est pas quelque chose qu'on met à plat sur la table pour, voilà, comme dans une équation là, de dire, « Ouais, il faut quand même que je fasse attention à surveiller ça. Ça, c'est important pour moi, etc. » Donc voilà. Des petits conseils très simples, mais pour moi, qui marchent bien. Et franchement, surtout pour vous, si vous êtes hypersensible ou au potentiel, vous avez cette complexité. Et donc, pour moi, c'est un petit peu de temps de perdu, mais pour en gagner certainement beaucoup par la suite. Ah oui, il y a quelque chose aussi que je voulais dire. Le fait aussi d'appuyer sur le frein comme ça, c'est un peu comme si vous étiez dans une voiture. Et c'est comme si le partenaire était sur le siège passager. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est que si, par exemple, vous recevez la personne pendant plusieurs soirées, etc., alors après, vous avez peut-être aussi, vous, envie un petit peu de la personne. La personne aussi pourrait avoir envie de vous, peu importe. Mais le fait de lui dire, « Écoute, là, j'ai envie de prendre mon temps. » Vous allez vraiment aussi observer, on va dire, la réaction de la personne que vous venez de rencontrer. Et si la personne commence à vous mettre un petit peu la pression, si elle commence à vous charger, entre guillemets, un petit peu, vous voyez, ça va être des petites remarques. Alors, des fois, c'est subtil et des fois, c'est gros. C'est-à-dire que la personne pourrait carrément vous dire, « Non, mais là, franchement, je crois que tu as un problème. Au bout d'un moment, ça fait déjà une semaine ou deux, je ne vois pas ce que tu attends, tu dois avoir un souci. Tu n'as pas conclu avec ton ex ou je ne sais pas quoi. » Bon, là, c'est direct. On se dit, « Bon, ça ne sent pas bon. » Mais parfois, c'est très subtil. Ça va être des petites remarques, etc. Et si vous êtes sensible, vous allez sentir cette pression. Comme si la personne, vous mettez la pression pour X raisons, pour vous dire, « Mais quand même, détends-toi. Il faut que tu apprennes à lâcher prise. Regarde, il faut profiter de la vie, etc. » Pour moi, ça dénote déjà de certains comportements qui risquent de toute façon de se retrouver plus tard à chaque fois que la personne ne va pas vous comprendre ou à chaque fois que vous n'allez pas aller à son rythme ou à chaque fois qu'elle ne va pas arriver à vous saisir dans votre sensibilité. Vous voyez, ça risque d'être vous le problème. Et donc, pour moi, là, c'est très révélateur. Très, très révélateur. Donc, prendre le temps, vous allez pouvoir observer comment la personne en face se comporte. Soit elle est cool avec vous et elle dit, « Écoute, franchement, moi, c'est vrai que j'ai très envie de toi. Mais par contre, je respecte. Je respecte que tu aies envie de prendre ton temps. C'est tout à fait respectable. Donc, il n'y a pas de souci. » Et donc, ça, j'ai envie de dire, ça présage plutôt des choses intéressantes par la suite parce que si vous ne vous entendez pas ou s'il y a des choses qu'elle ne comprend pas chez vous, on peut un peu percevoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine tolérance. Donc, c'est beaucoup plus cool que si une personne, tout de suite, vous dit, « Moi, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Lâche-toi, etc. » Vous voyez, bon, bref, j'arrête. La vidéo, elle va être trop longue. Je reviens très prochainement vers vous avec une vidéo où je vais parler des personnes qui sont déjà en couple. Et souvent, la question, quand on n'est pas forcément très bien, c'est « Est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas ? » Et voilà, des fois, c'est des questions qui passent un peu en boucle. « Qu'est-ce que je fais ? Je reste ? Je ne reste pas ? Est-ce que je suis avec la bonne personne ? » Bon, bref, on fait tout un tas de trucs. Et voilà, la prochaine vidéo traitera sur le sujet. En attendant, prenez soin de vous. Si vous êtes en quête d'un partenaire et que vous êtes déjà en train de fréquenter une personne, n'oubliez pas, appuyez un peu sur le frein et constatez ce qui se passe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, salut, bye bye, belle rencontre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501